Le statut c'est une reconnaissance, c'est une forme de garantie et ne pas reconnaître le rôle et la place des 500 000 élus locaux dans ce pays, c'est, je crois, quelque part, ne pas leur témoigner une forme de confiance dont ils ont besoin. Et le pays a besoin de cette trame des 500 000 élus locaux. Et je crois que le travail sur le statut, il y a bien longtemps qu'on en parle, il y a eu quelques avancées, j'en évoquais à l'époque de Lionel Jospin, j'en évoquais ici avec le sénateur Fauchon, il y a eu Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gouraud. Mais il faut vraiment qu'aujourd'hui on construise un statut global. Le statut c'est pas simplement l'indemnité, le statut c'est aussi la formation, la reconversion professionnelle, la déontologie, c'est aussi la réalité, au-delà de la déontologie, de la responsabilité. J'ai appris aujourd'hui qu'un maire de mon département, pour un accident, et je ne suis pas là pour porter le jugement, a été mis en cause deux ans après une décision pour un accident de jeu. Vous voyez qu'il nous faut éclaircir, non pas pour exonérer l'élu, mais pour lui apporter un certain nombre de garanties. Et à un moment où les relations entre collectivité territoriale et l'exécutif sont difficiles, la pierre du statut nous semble une pierre importante. Il y a d'autres pierres à construire naturellement dans cette relation entre les collectivités territoriales, la pierre financière, la pierre de la responsabilité, la pierre des compétences des uns et des autres. Mais je crois que le temps est venu de recréer des ponts entre l'exécutif et les collectivités territoriales. Et le Sénat est tout simplement disponible pour cela. C'est son rôle constitutionnel et il l'exerce. Vous voyez, la délégation aux collectivités territoriales l'exerce pleinement. Dans quelques jours, la mission de suivi des réformes va présenter son rapport. Il ne faut pas que ça reste des rapports. Il faut que ça rentre maintenant dans les faits, de manière concrète, comme ça a été fait pour une partie de la loi sur le logement.